Merci à toi Chaxi. Ok, Unity maintenant, qu'est-ce que ça raconte ? La partie Dofus portage d'Unity. Zou, je te coupe. Avant qu'on débute, j'invite tous ceux qui sont présents en jeu à demander de venir sur le live parce qu'il y a une roadmap à la fin et ça, je pense que le maximum de joueurs veulent être au courant. Donc n'hésitez pas, que ce soit Guildmates, donc le Slash G, même la recrutement, allez-y, mettez des... On veut du message, on en veut partout. Les Discords veulent du message. Il recrut, il recrut. Il y aura avant et après. Il y aura avant et après. Ça va mal se passer. Non mais c'est vraiment important d'inviter un maximum de gens à venir voir parce qu'il y aura de la très très grosse info à la toute fin de la partie Unity. Il y aura une date ? De la très très grosse info. Il y aura toute la roadmap de sortie. Oh la 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 ! Toute la roadmap ! Jusqu'à la fin ça tombe bien, il nous reste une vingtaine de minutes. Papineau, on va parler donc de Dofus Portage Unity. Un gros gros sujet ici à Ankama, un gros sujet pour les fans de Dofus. On peut s'attendre à quoi en 2024 pour le Portage Unity ? Eh bien avant de commencer, on vous a préparé deux petites vidéos sur lesquelles on bosse depuis quelques jours. Une sur le Xelor et une sur différentes maps animées sur lesquelles on a bossé. Parce que lors du dernier live, encore une fois pendant décembre, il y a eu beaucoup de demandes qui étaient faites autour de FreeGhost. On en a préparé mais pas que. On en a préparé mais pas que. Ok, ok. Eh bien on regarde. Il m'a tellement un guichet. Fan de la Team Xelor. Petite musique. Imagine un FreeCat. Non. Oh ça bug par contre. Ouais c'est un mode animé un peu quoi. programming. Tout à fait un Greta Fey. Pris chien. personnel. Puis, enfin, mec, un reste caden max. comme il y a une entreprise meaningsée à l'ailleurs. Donc, nous fraガ mm, Alors vous severrez, Ok le petit fond sonore pas mal j'aime bien, ça bugouille quoi. Oh ! Pas mal Gélorium ! Ok les nouveaux mods tactique aussi ça c'est un banger, les mods tactique banger de fond en vrai. Les nouveaux mods tactique vont être insane ! Sram Attack ! C'est musique relaxation je suis en train de me faire masser il se passe quoi là ? Détendez vous, relaxez vos chakras ! Oh je te jure j'aime bien la musique ! Je te jure la musique elle m'a convaincu ! Wow ces images donnent envie et ça donne envie effectivement le Dofus qu'on connaît qui a pu évoluer pendant 20 ans et bien on est sur le futur en fait. On est sur le futur de Dofus ! Et surtout ça fait plaisir de redécouvrir ces zones qu'on a tant farmées sur lesquelles on a passé autant de temps et encore une fois, merci d'avoir fait autant la demande pour Frigoths parce que de le redécouvrir là comme ça c'est tellement plaisant. Mais il me semble qu'on en a montré qu'une des deux. On en a montré qu'une des deux ? Eh bien tu regardes la deuxième ou pas ? La deuxième est pas trop mal aussi. Eh bah je pense qu'on peut regarder la deuxième alors, on y retourne. Il était pas sûr ! On y retourne ou ? Ok le Xelor ! Les animes de sort par contre ! Wesh ! Les animes de sort j'avoue pas mal en vrai. Ah contre va faire un tour de jeu Xelor avec des animations aussi longues ! C'est beau mais ça je vais les activer que sur les temporis quoi ! Eh bien ça promet ! Ça donne envie ! On travaille vraiment d'arrache-pied sur refaire tout l'ensemble de la déa, l'animation, rendre le jeu beaucoup plus vivant, les VFX qui sont en train d'être complètement refaits pour les classes. Enfin c'est... C'est énormément de boulot mais qu'est-ce que c'est plaisant une fois qu'on a le résultat en main ! C'est incroyable ! C'est Dofus qui fait peau neuve ! C'est ça, complètement ! C'est plutôt très très sympathique ! Je vous vois dans le chat aussi ! Les joueurs se réjouissent ! Qu'est-ce qu'on peut attendre de Dofus ? Portage Unity pour 2024 du coup Papillon ? On a vu quelques images qui nous donnent qu'envie de lancer le jeu. C'était tout à fait ! Avant de parler roadmap, on tenait tous avec l'équipe à revenir sur un premier point qui était encore une fois lié aux discussions qu'on a eues sur les différents lives dernièrement lorsqu'on présentait Unity, de parler de ce qui nous attendait potentiellement sur Unity. Il y avait deux points que l'on voulait clarifier qui étaient des discussions autour du fait d'avoir plusieurs personnages dans un même client. C'est une demande qui revient de manière assez constante et à raison. On les aspam ? Je tenais à annoncer qu'on lançait la R&D sur ce sujet-là. Quand je dis R&D, c'est recherche et développement globalement. C'est le fait de pouvoir estimer la faisabilité d'un tel challenge. C'est un gros gros truc. Je sais qu'en décembre, j'avais dit que ça ne serait pas là. D'accord. Au vu des demandes, au vu du poussage côté communauté et de la demande qui s'entend complètement. On est en train de regarder à quel point c'est faisable, à quel point ça pourra arriver avec Unity. On vous tiendra au courant. C'est cadeau, c'est moi qui vous l'offre. Encore une fois, on aura d'autres lives de Unity qui arriveront durant cette année. C'est un chantier sur lequel vous en entendrez sûrement parler dans les mois qui viennent de son avancée, si c'est faisable ou non. Et le deuxième point sur lequel on souhaitait revenir, qui était la future extension qui viendrait avec la sortie du portage Unity. Donc en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui viendra dès la release, mais c'est vraiment quelque chose qui accompagnera à plus long terme la release du portage Unity. Voilà, donne les infos ! Potentiellement une future extension. Potentiellement, on a tous en tête le Free Ghost qui a accompagné... Pitié Free Ghost Tocat ! On a nos yeux tournés vers ça. On a nos yeux tournés vers ça, clairement. On a nos yeux tournés vers toi, je vais danser ! On a nos yeux et nos oreilles ! Est-ce qu'on peut faire un point peut-être sur cette fameuse roadmap ? Cette fameuse roadmap qu'on a annoncée au tout début. Bah oui, quand est-ce que ça sort ? Quand est-ce qu'on peut tester ? Quand est-ce que c'est le moment d'en parler. Dis-nous, dis-nous, dis-nous ! Si je ne me trompe pas, je crois que le mois de décembre a été de toute manière acté dans les vœux de TOT au tout début d'année. Donc ça, pas de surprise pour vous. Vous savez que décembre, on a le portage complet sur Unity qui arrive et donc la sortie de ce portage. Ah, donc les nouveaux serveurs en décembre ? Les nouveaux serveurs, l'ulti et monocompte qui accompagneront cette sortie, ce que Rivek pourra le dire comme moi, mais on a extrêmement hâte de voir le nouveau Dofus qu'on a actuellement. Comment ça va se comporter sur des serveurs complètement fraîches start ? C'est exactement la même chose que sur TOT, c'est que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des modifications qui impactent la progression du joueur et justement comment c'est un nouveau serveur. Donc là, je pense notamment aux idoles, mais aussi à toutes les autres modifications qu'on a fait. Vraiment, ça va vraiment être un super départ pour ces serveurs. On a beaucoup trop à dire ça. On l'a mis parce que c'était une question qui revenait souvent. La fin du client Flash, oui, la sortie en décembre accompagnera la fin du client Flash et donc le fait que tout le monde passera sur le client Unity. Et comme je disais juste avant, l'annonce du contenu PVM 2025. Mais vous êtes observateurs comme moi, il manque deux cases à gauche. Ça veut dire que finalement, décembre, est-ce que c'est la vraie date qu'on veut retenir ? Oui, c'est la date du lancement, mais est-ce que c'est la date sur laquelle tout le monde mettra sa main dessus ? Eh bien non, Zulu. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir mettre la main sur DOFUS Unity ? Ce sera à partir du mois d'août. Donc dès cet été, en août, vous aurez la bêta ouverte sur laquelle tout le monde pourra jouer. Notre personnage sur les serveurs bêta ? La seule chose sera que l'on fera des imports de personnages vers des serveurs bêta. Donc chose en vrai où actuellement sur DOFUS, on a l'habitude et les joueurs DOFUS ont l'habitude. Donc il faut quand même avoir des personnages qui soient présents pour pouvoir y avoir accès, etc. Mais du coup, il y aura quand même une bêta qui sera ouverte à partir du mois d'août. Et donc tout le monde pourra commencer une longue phase de test. J'appuie sur le longue phase de test parce que c'est vraiment une version sur laquelle on aura, quoi qu'il arrive, énormément de débugs, énormément de suivis à faire. Et c'est pour ça qu'on veut la lancer quand même assez tôt pour faire en sorte qu'on voit l'ensemble de notre panel de joueurs s'approprier cette version et l'ensemble de problèmes aussi qui peuvent remonter à ce moment-là, bien entendu. Je te lis le chat, je synthétise O-M-G, voilà. Non, O-M-G, c'était plus tôt dans le live. Vous n'avez rien compris ! Vous n'avez rien compris ! Mais oui, c'est pour ça que la date de décembre, c'est quelque chose quand même qui est très très important, parce que c'est le lancement complet du portage. Mais la grosse nouveauté que vous n'aviez pas et qu'on gardait en interne depuis un petit moment, c'est que oui, dès le mois d'août, vous allez pouvoir mettre le mot 20 dessus. Mais est-ce que le mois d'août est vraiment le premier moment sur lequel vous allez pouvoir y jouer ? Il est bon ! Il est bon ! Parce qu'il manque une case ! Il fait ses auto-transitions ! C'est incroyable ! C'est beaucoup de boulot ! Mais du coup, le mois d'août, c'est la bête à ouverte. Mais dès juillet, pour les plus attentifs d'entre vous, on n'a pas encore parlé de Japan Expo, et c'est le moment où on va proposer une expérience sur le client Unity, directement sur notre stand. C'est-à-dire que les PC que vous allez ramener à la Japan Expo seront équipés du client Unity ? C'est ça, seront équipés du client Unity. Ça va péter un PC sur les chaînes ! On va être très vigilants ! Mettez les chaînes ou Logan à côté ! Entre Logan et moi, je pense que du coup, plus personne ne sortira de la route ! Prends le PC et Logan ! À la Japan Expo, vous allez pouvoir découvrir le client Unity, et surtout, un contenu qui sera créé spécialement pour... Donc, c'est finalement dès juillet qu'il va y avoir les premières ébauches, les premiers moments où la communauté va pouvoir faire l'expérience de ce nouveau client, et des nouvelles opportunités que ça nous offre dessus. Eh bien, sacré roadmap pour le portage Unity ! C'est une belle année ! Ça fait longtemps qu'on en entend parler, et ça y est, j'ai l'impression qu'on y est en tout cas très bientôt. On voit le bout du tunnel, et on va pouvoir poser nos mains bientôt sur le jeu. Moi compris, donc j'ai vraiment hâte ! J'ai noté qu'il y allait y avoir un live pour Unity, spécialisé sur le portage. On a prévu encore une fois, avec tous les lives qu'on veut faire sur cette année, d'en reprévoir un pour Unity, et du coup de vous donner déjà le prochain rendez-vous, qui sera le 7 mars. Le 7 mars ! Oui, qui viendra une semaine avant celui de Repo. Le 7 mars ! Et donc du coup, on vous donne rendez-vous dès le 7 mars, pour pouvoir encore une fois parler autour de Unity. Ça va en faire des streams ! Parler de tous ces différents sujets. Là, on vous a donné la roadmap, je pense que vous allez avoir des milliers de questions à nous poser. Notellé, Notellé à côté. C'est ça, Notellé, Notellé. De toute manière, je sais que l'équipe CM va être bien affairée sur les heures qui viennent. Mais voilà, le 7 mars, c'est le nouveau rendez-vous Unity, sur lequel on parlera uniquement de la version du portage Unity. Très bien, moi je suis très content d'avoir ces infos. Pour clore tout doucement cette cross monote, on va appeler Logan, qui va venir nous rejoindre sur le plateau pour discutailler un petit peu avec nous et partager un petit temps avec nous. Le temps qu'il arrive, j'en profite aussi parce que Papineau a parlé de date de live. Il y aura aussi quelques dates de live sur la partie Dofus 2. Donc, pour vous donner quelques dates, ce sera fin février où il y aura un live spécifique sur l'événement de Ombre, où on va vous présenter toutes les règles, tous les fonctionnements et toutes les questions. Le deuxième, c'est le 5 mars, qui sera le live sur la présentation de la mise à jour 2.71. Il y a des lives tous les jours, frère. On n'en a quasiment pas parlé pendant la présentation, mais il y aura des nouveautés. Le cry, le steamer, comme on disait. Il y aura aussi beaucoup d'équilibrage PVM notamment. Beaucoup de modifications qui devront faire, je pense normalement, très plaisir. Et il y aura aussi l'Almanax, donc on va en parler. Et la dernière date, c'est les expéditions le 24 avril, où là, pareil, on va parler de long en large au travers des expéditions et de toutes les questions que vous aurez sur le sujet. C'est top. Il y aura donc des moments de communication dédiés à chacun des thèmes. En tout cas, une partie des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. En tout cas, il y a quelqu'un qui a suivi cette crossmonautes 2024 et qu'on a au final assez peu entendu. Ce qui est rare sur un live en commun. Logan, j'imagine que tu as écouté cette crossmonautes. Comment te sens-tu déjà à quasiment la fin de cette crossmonautes ? Oui, oui, oui. En vrai, très content. C'est cool. En vrai, on suit un petit peu le chat. On regarde les réactions entre les différents projets et tout. C'est super cool. Bien évidemment, je suis content. On a pu garder un gros morceau de l'émission sur Dofus. On sait qu'à chaque fois, c'est « ouais, Dofus, c'est quand ? » Donc voilà. On n'a pas parlé de la 2.72, mais je vais me retenir de passepoint des trucs. On n'a pas parlé de la 2.72. Parce que voilà, c'est tout avant l'été. Non, non, c'est pas tout. Je vais me retenir. On ne dira rien. Je vais garder des cartouches un peu plus tard. Et puis, oui, avoir plus de rendez-vous. Ça, c'est cool aussi d'annoncer en avance tous les lives et tout. OK. Je suis pas censé être… Non ? Oui ? Moi, j'ai invité en fait… Voilà, transparent. On est en avance sur l'horaire. On s'est dit « bon, qu'est-ce qu'on fait ? » Il nous reste 7 minutes. On peut faire un petit débrief. Un petit débrief. C'est pas du tout sous contrôle. Il peut se dire à peu près n'importe quoi. Voilà, et c'est le meilleur moment du coup. C'est le meilleur moment. Mais du coup, je peux en témoigner. J'ai des noix, le micro du midi ! C'est un gros GG, comme on dit dans le milieu, à toutes les équipes d'Ankama qui sont venues vous parler de chacun des thématiques. Parce que franchement, ils ont tous été très clairs, très concis. Et c'est ce qui nous a permis de rester dans le cadre et d'avoir ces petites minutes de bonus avec notre Pierre qui se bat. avec son micro qui apparemment, le micro est parti en expédition. C'est un micro autopiloté qui va directement à Bonta, ici. Non, on m'a dit qu'il manque une tige. Il manque un petit peu, quoi. Et le pire, c'est que j'allais lui dire « tiens-le avec ta main », mais non, il peut pas, quoi. Il a cassé son micro quand il a entendu parler de ton père ici. Tâche ! On m'a dit qu'il manquait une tige et du coup, voilà. Bon, je vais être en appel avec toi. On est très contents du boulot des équipes. Vraiment entre Wafu, Touch, Waven... C'était dense, hein. En vrai, tu vois, on va avoir une grosse année. Il y a plein de choses, il y a l'anniversaire. On est début d'année, on vous dit déjà plein de choses. Et c'est pas tout, en vrai, c'est pas tout. C'est que c'est bon signe, quoi. Et puis moi, je dis, on pense aux équipes de prod qui viennent. Bon, c'est cool, et encore une fois, merci. Mais il y a aussi toutes les équipes qui nous aiment. Ils ont pas parlé d'anti-cheat, non. J'en profite, je dis merci, je gratte deux minutes. Tous les gens qui participent, que ce soit com, marketing, la web, l'IT... Enfin bref, tous les gens qui nous aident à profiter de tout ce beau contenu. Il faut aussi penser à eux. Merci. Humility, content d'être venu pour avoir perdu la CrossFighter, du coup ? Ah non, c'est chiant. Perde contre toi, c'est vrai que j'avoue, c'est dur quand même. T'avais qu'une main, t'avais qu'une main, t'avais qu'une main. Mais non, très content d'être venu et puis de découvrir aussi les projets. En fait, la plupart des choses, je les ai apprises aujourd'hui avec tout le monde, en fait. Et c'est super de voir que 20 ans après, j'y pense souvent, mais on en parle souvent avec Ankama, avec les joueurs, c'est qu'en fait, un jeu comme Dofus, c'est niche déjà le fait que ce soit un MMORPG, c'est niche en plus que ce soit un tactical, et c'est niche encore plus que ce soit français. Et le jeu, il a 20 ans, il est toujours là. C'est une sacrée niche quand même. Ouais, c'est fou. C'est qu'une niche, mais c'est une sacrée grande niche quand on voit combien vous êtes aujourd'hui et l'engouement qu'il y a autour de ça. Bien sûr. C'est ce côté nostalgique que beaucoup de personnes ont, mais... La région va faire de la télé. La télé va s'auto-détruire. Il y a un message donc... Agissez, s'il vous plaît, mais... Mais c'est vrai qu'il y a un côté très nostalgique et un peu français. On est fiers de Dofus, tu vois. C'est vraiment chouette. C'est notre trésor national. Tu imagines ? À côté des grands à qui on s'assoit quand même. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Logan, on s'est déjà vu sur plusieurs plateaux où on a pu parler longuement de l'avenir de Dofus et de le comparer aussi à des géants qui étaient sortis à l'époque. 20 ans après, le jeu est toujours là. Il est toujours au devant. C'est-à-dire qu'on crée des nouveautés avec Dofus sur le portage Unity. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on kiffe. C'est ça que je kiffe. Je suis très très content d'être là ce soir. La télé s'auto-détruit. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas. Très sympa de vous lire. Ce fut court. C'est dommage. On venait d'avoir le 4. L'extérieur, ça c'est fugace. On est des animateurs tout terrain. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça arrive. Il ne me reste plus que 3 minutes à tenir. Non, mais ça va. En vrai, juste, je sais pas si t'as déjà prévu d'en parler. Mais on va lancer quand même pas mal de trucs après. Alors, il y a un autre live, je te rappelle. Tu fais ton boulot à ta place, c'est ça ? Oui, oui, tu peux. Tu peux. Je fais pas d'horses. Dans 3 minutes. Tu sais que des gens dans le chat s'inquiètent. Mais laissez boire Zoulou quand même. C'est vrai ? Ça fait 2 heures qu'il parle. Non, non, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est vrai que juste après, on aura un live pour la communauté internationale. Oui. Parce qu'ils se sont dit, ok Zoulou, on t'aime bien, mais on va plutôt faire un live dédié pour parler en anglais parce que ça va être mieux. Et je leur ai dit, bah merci. Ça aurait été sport. Ça aurait été, ouais. Merci, merci, merci. Mais effectivement, il y aura un live spécifique, mais on a une petite dernière, toute petite surprise pour vous juste après. tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est la sortie des deux premiers épisodes de WAKFU saison 4. Et du coup, il y aura un réact de ces épisodes qui vont être faits. On va bien sûr vous renvoyer, découvrir avec du coup Henri Tran ces épisodes en avant-première. C'est une exclusivité avant-première d'Henri Tran qui va pouvoir faire ce réact. et vous allez pouvoir profiter avec lui, je crois même qu'il va être accompagné. Henri Tran qui va réact. Je vois que t'as pas du tout l'info. Si, d'accord, sauf moi alors. Ce regard voulait dire, il va être accompagné de Malek. Ouais, Malek, ok on connaît. De Malek du coup, pour faire ce réact et vous faire profiter de ce lancement de WAKFU. Malek qui est le co-réalisateur aussi. C'est important de préciser qu'il y aura le co-réalisateur. à Ankama Animation et qu'a co-réalisée WAKFU saison 4. J'étais perdu parce qu'il y a un mec dans le chat qui me propose un virement contre un spoil de la 2.72. Du coup, je réfléchis. Tu prends à partir de combien ? Tu prends à partir de combien ? C'est ça la question. Du coup, on parlait d'un raid. On parlait effectivement d'un raid donc juste dans quelques instants. On va vous envoyer sur la chaîne d'Henri Tran pour profiter de ce lancement. Moi, je vais profiter de ces derniers instants pour pouvoir remercier toutes les équipes d'Ankama qui ont participé à cette Cross Monode 2024. On a dit beaucoup de personnes qui sont venues autour de cette table partager le futur d'Ankama en tout cas pour 2024 sur cette horizon. Non, ça va être pas tranquille. Tranquille. Je remercie aussi Nozada d'être venu participer pour le petit Happening Crossfighter. Moi, j'étais très content de pouvoir mettre les mains sur le jeu. T'es content parce que t'as roulé sur tout le monde. Voilà, voilà ! C'est si obvious que ça ! C'est si obvious que ça ! Il a travaillé toute la journée depuis ce matin. Et moi, franchement, je me permettrais de dire bravo Zoulou. Merci. Franchement, bravo Zoulou d'avoir tenu. Ça fait deux heures et demie que tu parles avec un rythme assez effréné. Bravo pour cette présentation. Moi, j'ai assez peu parlé au final. C'est surtout les encadrants d'Ankama. Quand même. Il y a du débit. Bravo à toi d'avoir tenu ça. C'est quand même pas si facile comme exercice. Et puis, franchement, je pense que tous les intervenants et tout, c'est bien passé avec toi. Donc, c'est vraiment trop, trop cool. Eh bien, merci. Merci beaucoup Humility. Merci à la régie du côté de chez Ankama. Nous, on va vous laisser avec Henri Tran. Et du coup, le react en avant-première de WokFu saison 4. Ça y est, on y est. Le premier épisode, on vous envoie chez Henri Tran. On react l'épisode ? Ou pas ? On react l'épisode ou on s'en badec ? Ou on le regarde chacun de notre côté ? En vrai, non. Ouais, non. J'ai pas envie de regarder l'épisode avec vous. Non, non. J'ai pas envie de... Ouais, je préfère le mater, poser tout seul de mon côté, frère. J'ai juré, j'ai pas envie de le regarder avec vous. Euh... Ok. Alors, il y a eu beaucoup d'infos, les reufs. Peut-être beaucoup trop d'infos. Bon, dans tous les cas... Là, c'est bon, il y a plus d'infos qui nous intéressent. Euh... Pour... Pour, 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 la chaîne VOD. Euh... On vous laisse là-dessus. Du coup, là, vous avez toute la rediffusion de tout l'Ankama Live. Euh... De toute la crossmonaut. Moi, de mon côté avec la commu, je vais react toutes les annonces qu'il y a eu sur l'Event Ombre. Et ça partira sur la chaîne VOD aussi. Ouais, ouais, le son est fort, c'est pas grave. Euh... Du coup, pour la chaîne VOD, petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça régale. C'était Lasbarroder et on se dit à bientôt.